Bien, alors comme certains d'entre vous l'auront très certainement remarqué, j'ai fait une petite pause en matière de vidéos sur la chaîne YouTube, tout simplement parce que j'avais assez peu de temps et d'énergie à y consacrer ces derniers temps, mais on va repartir à partir d'aujourd'hui sur un rythme correct. La semaine prochaine, je pense vous proposer des vidéos à propos de la structure des marchés pour vous expliquer ce que sont les CFD, les différences entre les indices cash et futur par exemple, et ce que vous tradez lorsque vous tradez des CFD. Je pense que c'est important parce que la plupart des traders particuliers, quasiment tous, ignorent totalement ce sur quoi ils tradent, et je pense que c'est quand même intéressant de savoir ce sur quoi on intervient précisément pour éviter toute confusion. Par exemple, quand je donne un trade sur le WTI, des personnes le prennent sur le Brent, Donc voilà, ça sera l'occasion d'expliquer ce qu'est un CFD, ce qu'est un futur, ce qu'est un indice cash ou futur, etc. Ce qu'est le marché Forex, ça sera intéressant je pense pour beaucoup d'entre vous. En attendant, dans le cadre de cette vidéo, on va voir ensemble 3 paires Forex pour le lundi 9 juillet 2018, pour la semaine du lundi 9 juillet, dans une perspective swing. Voilà, donc on va commencer je pense par le NZDIN, on parlera également de l'euro dollar et du GBPUSD. J'ai effacé tous mes tracés sur ces graphiques pour que vous puissiez voir l'ensemble de mon analyse. Alors on repart ici sur un graphique mensuel, où on va tracer les plus gros niveaux, les niveaux les plus évidents. Voilà, donc déjà on a notre range mensuel, on a les zones basses et les zones hautes. On va les mettre en couleur pour ensuite bien se repérer. Chaque unité de temps pour moi, les utés, les tracés sur chaque utés, pour moi, ont des couleurs différentes. Pour que je puisse me repérer entre mes différentes zones. Voilà, on a éventuellement également une zone basse. Par ici, pourquoi pas. On va ensuite descendre dans les unités de temps. Et là, on voit déjà que c'est plutôt pertinent. On va voir également qu'on a, pourquoi pas, un biseau sur cette paire Forex, sur le NZDIN. Un biseau comme ceci, ce qui est plutôt un signal, une configuration de retournement pour moi. Voilà, et donc là, déjà sur un graphique hebdomadaire, le plan est relativement clair. C'est-à-dire qu'on a notre range mensuel, donc représenté par la borne basse verte ici et la borne haute rouge. Et on a un niveau, une zone intermédiaire, d'accord, qu'on a tracé également en mensuel. Et ce que l'on remarque, c'est donc deux choses. Tout d'abord, la formation d'un marteau hebdomadaire, ce qui est un signal de hausse, de retournement haussier. Donc même si la tendance est baissière en hebdomadaire, et bien ce marteau ici est un signal plutôt de hausse, qui nous fera, qui me fera en tout cas, travailler cette paire Forex dans les semaines qui viennent, plutôt de façon haussière. Également, 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 on remarque donc ce biseau, qui est un signal de retournement. Donc j'aurai en hebdomadaire tendance à privilégier une sortie par le haut de ce biseau. pour rejoindre la borne haute du range mensuel, disons vers les 82 Yen japonais. Voilà, donc déjà pour le cadrage de façon générale, en mensuel et en hebdomadaire. Si on va ensuite en journalier, on remarque ce rebond, et on va essayer donc de prendre le mouvement en cours de route, de façon haussière. Et donc on va essayer de tracer des zones qui peuvent être intéressantes pour entrer. Ici, en 4 heures, on peut remarquer cette zone-ci, qui coïncide avec un plat SSB du nuage Ishimoku, donc avec un support. Et donc le plan pour la semaine prochaine, sur le NZD Yen, ça sera d'acheter ce niveau des 75, disons 180, 140 Yen japonais. Je précise que si je prends un des trades que je présente dans le cadre de cette vidéo, je l'annoncerai à peu près en temps réel sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu l'application concrète de ces plans. En tout cas, voilà, le NZD Yen, je suis plutôt haussier à moyen terme sur cette paire. En plus, compte tenu du contexte géopolitique et macroéconomique, je pense que c'est le bon sens à travailler sur le Yen japonais. Donc voilà, on a cette zone en vert ici, qui correspond à un plat SSB 4 heures, sur lequel j'essaierai d'entrer au cours de la semaine prochaine. Ensuite, on peut aller voir également le GBPUSD. Le GBPUSD, on va également aller le voir d'abord en mensuel. En mensuel, comme sur le NZD Yen, on va tracer le range mensuel pour essayer de repérer les niveaux majeurs sur cette paire. Alors ici, on a donc la borne haute et la borne basse de ce range mensuel. On voit qu'actuellement, on est un petit peu au milieu de ce range, mais sur la base de l'Ishimoku, personnellement, j'aurais plutôt tendance, déjà en mensuel, à travailler le GBPUSD à l'achat. Ensuite, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'autre ? Eh bien, on peut en tirer d'autre le fait qu'on arrive sur le nuage Ishimoku. Ce qui suggère éventuellement le fait qu'on pourrait jouer des rebonds dans la zone de ce nuage Ishimoku, globalement, dans cette zone. Également, on remarque que la Tenkan est très éloignée de la Kijun, ici au niveau de l'Ishimoku. Ce qui suggère une correction à la hausse significative. Cette correction est déjà démarrée, mais comme sur le NZD Yen et comme sur l'euro dollar, on va essayer d'entrer en cours de route dans le cadre de ce mouvement. Ici, on voit un niveau graphique intéressant qui a servi de support au prix. Je l'avais déjà annoncé il y a un certain temps dans des vidéos précédentes. Et donc là, dans les semaines qui viennent, on va travailler le GBPUSD, comme le NZD Yen, à l'achat. Pour des raisons liées principalement à l'Ishimoku et également à cette zone graphique. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On a une zone graphique en journalier, plutôt des zones graphiques en journalier, ici et ici. Je vais essayer de les faire relativement fines. Ils veulent faire comme ça, faisons-le comme ça. Donc là, on a quand même pas mal de zones importantes, significatives que l'on est en train de travailler. Et on peut voir ça, pourquoi pas, comme une ligne de cou sous... Alors, je vais peut-être effacer cette zone, sinon on n'y voit plus rien. Elle est débordée de toute façon. Voilà, donc on peut voir ça à la limite comme la ligne de cou d'une épaule tête-épaule. D'accord, vous voyez l'idée. Pourquoi pas y voir une épaule tête-épaule dans cette configuration graphique. Et donc, théoriquement, en cas de franchissement des 1,32, disons 900, des 1,32, 900, nous passerions très fortement haussiers. Et pour moi, mon scénario haussier serait confirmé. On va aller voir éventuellement sur les UT inférieurs ce qu'on pourrait en tirer. Mais là, a priori, il n'y a même pas besoin d'aller sur les UT inférieurs. Déjà, en 4 heures, on a un plan intéressant. Ça consisterait en une cassure haussière de cette ligne de cou, ou en tout cas de cette zone graphique. Et on attendrait un pullback sur cette zone avant de prendre un trade swing haussier sur le GBPUSD. Je pense que ce plan est de loin le plus intéressant, le plus propre. Voilà, et ce trade, je le prendrai en 15 minutes. C'est-à-dire que je surveillerai le GBPUSD en 15 minutes. J'attendrai la cassure des 1,32, 900 et j'attendrai également donc la confirmation de cette cassure avec un pullback sur cette zone avant de prendre un swing du coup haussier. Enfin, on va aborder la question de l'euro-dollar. Voilà, alors l'euro-dollar, on va également aller le voir en mensuel. C'est un plan dont je vous avais parlé également, comme le GBPUSD, il y a déjà un certain temps. Le scénario se réalise, mais même pour ceux qui ne sont pas déjà entrés, il est tout à fait temps d'entrer sur cette paire. Voilà, on avait donc un range mensuel sur l'euro-dollar entre les grosso modo 1,05 et 1,015. Et les 1,15, pardon. Entre les 1,05 et 1,15, ce range mensuel a été cassé avec plusieurs retours sur cette ancienne résistance qui est devenue un support. Donc à chaque fois qu'on vient tester cette zone autour des 1,15, 1,1450, 1,15, eh bien on recherche des achats. C'est ce que j'ai fait à assez court terme jusque là. Et là, je vais essayer de prendre un trade acheteur pour rejoindre la ligne de l'Ishimoku ici en mensuel, la SSB. Donc voilà l'objectif déterminé en mensuel pour ce swing. On va juste rester en mensuel et tracer une ligne de tendance intéressante qui m'avait servi à shorter les 1,25. Cette ligne de tendance, je le rappelle très souvent, mais elle est importante. Voilà, on a quelque chose comme cela. On peut même la dupliquer pour réaliser un canal. Mais bon, sur l'UT mensuel, ça ne sera pas forcément intéressant. Voilà. Donc là, on voit que le plan est plutôt acheteur pour rejoindre cette ligne de tendance et le plat SSB de l'Ishimoku. On va aller en hebdomadaire, voir si on peut affiner un petit peu ce scénario, ce plan. Voilà, on remarque la Kijun qui peut servir d'un premier objectif en swing. Et on remarque, bien évidemment, ça j'en avais parlé depuis un certain temps, qu'on a bloqué, d'accord, sur cette zone, sur cette zone d'achat. Je ne pense pas qu'on retournera à nouveau sur cette zone d'achat. Donc, même plus utile de l'afficher. Maintenant, on va essayer d'entrer, entre guillemets, en cours de route sur cette paire. On va tracer, comme sur le GBPUSD, je pense, une zone, voilà, par ici, qui servira en quelque sorte de ligne de coup pour valider notre scénario. On va marquer le plat Kijun hebdomadaire, qui nous servira d'objectif, de premier objectif pour ce swing. Voilà, c'est fait. Donc, le premier objectif, c'est le plat Kijun hebdomadaire vers les 1.20.33. Donc, on vise les 1.20.33. Et une validation de ce scénario nécessiterait qu'on casse cette zone et qu'on réalise un pullback dessus, comme sur le GBPUSD. Par contre, je n'attendrai pas la confirmation de ce scénario, de ce pullback, de cette cassure et de ce pullback sur les 1.18.185, disons. Je chercherai à entrer de façon anticipée sur l'euro-dollar. Par quel moyen ? Eh bien là, on va acheter un éventuel repli sur une zone graphique, celle-ci, que je vais donc mettre en vert. Comme ça, la semaine prochaine, on pourra voir ce qui se sera déroulé. Mais donc, en attendant la confirmation de mon scénario avec la cassure de la zone jaune que vous voyez ici, entre les 1.18 et 1.18.50, en attendant l'atteinte des 1.18 et 1.18.50, on va essayer, sur l'euro-dollar, d'acheter des replis sur des zones graphiques ou sur des lignes Ishimoku d'assez court terme, comme le H4, ici, si on a un plakijun qui se forme vers ce niveau, ça serait une confirmation, en tout cas, de cette zone d'achat. Donc, ça serait idéal pour entrer acheteur sur l'euro-dollar. Et si cela ne se produit pas, on pourra toujours trader sur de plus petites UT, comme le 15 minutes. Sur le 15 minutes, lundi, mardi et mercredi, j'envisagerais d'acheter la zone comprise entre les 1.173 et 1.174, donc vers les 1.173.50, voilà, qui correspond donc à des lignes de l'Ishimoku, plakijun, plakissb et à une zone graphique. En gros, en 15 minutes, sur les petites UT, si le prix se maintient au-delà des 1.173.50, je respecterai un biais haussier et je serai susceptible, en intraday, de prendre des setups acheteurs dans cette zone-là que me donnera l'Ishimoku en intraday. Voilà pour cette revue Forex, on a donc parlé de trois plans acheteurs, l'euro-dollar, le GBPUSD et le NZD Yen. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, si je prends un trade sur la base de ces plans, je l'annoncerai du coup sur les réseaux sociaux et je conserverai ces tracés pour la semaine prochaine et voir un petit peu ce que cela aura donné. Voilà, je vais matérialiser le biais haussier avec une flèche et comme ça, la semaine prochaine, on pourra voir ce que ce plan aura donné ainsi que les autres. 3 plans acheteurs sur 3 paires Forex, j'espère donc que cela vous sera utile, je vous dis à très bientôt, ciao ciao !